Messieurs amis fidèles de la congolaire de télévision, vous voyez pas que vos alliés sont bellés, vos autres ont appris depuis la diaspora, tout le monde est en train d'y aller, recevons monsieur Georges et Alambiro et des acteurs, pour vous décrire ce que vous avez déjà vu, est-ce que vous pouvez donner ce qui est en train de dire au courant de la congolaire, Bonjour, j'ai un bonheur de congolais qui est ici, qui est le bonheur de l'administration de son émission, qui est le bonheur de l'administration et qui est le bonheur de la congolaire, tous solos la likambo likolo ya bitumba likolo ya politique peu na mouan social na kati ya ville de goma surtout baie bazo kima bitumba baie bazena bo senga na baka ya ba déplacé alors tolo bi bonjour bonsoir partout vous êtes soko des états unis anglétain kishasa lubumbashi boutembo kanyabayonga nous vous disons bonjour saké bonjour rubaya bonjour minova bonjour goma bonjour et surtout bonjour bonjour balambok kawazalendu am jambo alors nous vous évitons à une bonne écoute pour le moment nous nous voudrions peut-être bon excusez nous devons avoir peut-être vous signifiez que nous sommes pour le moment nous devons dévain certaines difficultés sur les lignes de fraude sur les lignes de fraude sur les lignes de fraude de qu'ils se sont même donner la peine même de publier des choses qu'il y a des il y a des il y a des alors ils sont en train de renouveler ça seulement pour vouloir déranger la le moral de la population ça nous ne voulons pas ça essayons de nous suivre suivez attentivement les les oisalends sur les lignes de fraude sont très serrées les frdc bien sûr ils sont très serrées il les a peut-être oui mais au moins les frdc sont très serrées ils sont déterminés à bouter l'ennemi dehors ceux-là qui cherchent à nous à vouloir nous divulguer à vouloir donner la place à l'ennemi ça nous ne voulons pas et nous voulions toujours démantir et surtout balayer tous les rêveries et surtout toutes les les idées là antipatriotiques que nous ne partageons pas moi personnellement Georges je n'aime pas des individus qui panique la population inutilement ici aujourd'hui messieurs Georges nous disons merci d'abord j'étais présent à ce jour on parle de ce qu'avait confirmé Jean-Pierre Bema l'ancien ministre de la défense nous avons fait savoir que l'armée congolaise avance dans les territoires de Routjou pas plus tard qu'hier nous avions aussi entendu par la voix des ondes que les frdc auraient fait des répliques stratégiques d'autres sources il faut savoir que Kayabayonga est assis vu par la rébellion du M23 nous venons plus précisément chez vous qui possède de contact direct de Kayabayonga dites nous c'est quoi la vraie version quoi ça c'est ? moi je pense que je le répète ces individus là qui publient des massons ils ne sont pas en train d'aider la république il y en a même des grandes personnes vous les trouvez réellement ils font des audios dit non d'ailleurs Kayabayonga d'ailleurs les gens sont en train d'être d'être évacués parce que si les lignes de front ils retournaient derrière ça vraiment je suis très 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 inquiet laisser la population normalement l'impression de Kayabayonga une grande partie sont des paysans ils ne connaissent rien des réseaux sociaux et vous débonnez vous vous réveillez comme ça et vous allez maintenant publier même paniquer nos mamans dans les villages dans leur maison que l'ennemi est déjà à la porte faux et archifaux je pense que le bourgoumestre de la commune rirale de Kayabayonga il est passé à la radio de Kayabayonga il a fait communiquer la cité de Kayabayonga elle est encore totalement sous contrôle et l'ennemi n'a même pas encore il n'est même pas encore à 5-10 km de Kayabayonga l'ennemi est encore très loin de la cité pour ceux qui connaissent Kayabayonga l'ennemi se trouve derrière le village qu'on appelle on l'appelle Lusoa c'est derrière le village de Lusoa et de Lusoa à Kayabayonga il y a environ près de 30-40 km et si l'ennemi est derrière Lusoa près de Lusoa presque mais dans les réquis pourtant nos FADC sont encore à Arumari vers la ruine là-bas les FADC sont encore vers la ruine les FADC sont encore vers la ruine les FADC sont vers la rivière Loulou là-bas les Oisalens sont dans toutes les montagnes là de Kabasha les Oisalens sont là et maintenant les gens viennent paniquer la population non vous voyez, vous voyez, vous voyez, vous voyez la population alors toute la population des Mirangi de Lusoa je sais pas toute la population paniquée même de Boutalongola on parle même dérangé les gens de Boutalongola alors que Boutalongola c'est à 4 km de la cité vous allez même déranger les populations qui étaient dans leur chat paisiblement il y en a même qui viennent même déranger même les gens des Miriki laissez de déranger la population cette population imaginez des mamans, des paysannes des papas, des vieilles papas qui n'ont pas intérêt de quitter leur village et vous allez leur paniquer ils portent des matelas, des bidons vous les amenez laissez de paniquer la population ça j'existe Kanyabayong est totalement sous contrôle je répète l'ennemi est vers derrière Lusoa pas même dans la cité de Lusoa et alors que des Lusoa il y a environ 30-40 km je répète je le dis ne cherchez pas à paniquer la population gratuitement la population n'a pas de dette avec vous les gens finalement ah mon dieu je ne sais pas comment les gens sont même les gens des Goma commencent à nous paniquer vous voyez Kanyabayong est déjà parti est-ce que toi tu es à Kanyabayong ? est-ce que les gens des Goma est-ce que tu es à Kanyabayong ? est-ce que tu es à Kanyabayong ? est-ce que tu penses que ce n'est pas à Kanyabayong à l'air que nous sommes ? pour que vous commenciez à paniquer les gens à déranger les gens à dire n'importe quoi même des audios que vous avez vous voyez l'Etat l'Etat cherche à contrôler ses réseaux sociaux vous devez mettre un mécanisme pour contrôler ses réseaux sociaux on en a mal il y en a même qui disait non à l'époque là quand on était en train de déranger ça non Goma est déjà tombé et on m'appelle à partir de Paris à partir de Californie non Goma est déjà tombé non non moi je suis à Goma rien ne bouge à Goma tout va bien il y a Kanyabayong à l'air où je vous parle appellez même quelqu'un de Kanyabayong dans le centre commercial de Kanyabayong les boutiques sont ouvertes et maintenant non non Kanyabayong là non et je répète je dis Kanyabayong ne tombera jamais ça j'avoue vous le dites avec une ferme c'est ronc je suis déterminé et j'assume je sais très bien que les oisalens sont là je sais bien que les oisalens sont là ils sont là Kabydo est encore là moi j'ai encore confiance à Kabydo est-ce que Kabydo aussi a fouille ? il est déjà à Boutembo ? non il est dans les montagnes de Kanyabayong tu es là je sais tous tes oisalens sont encore sur les lignes de front les fardessés ils sont là si s'il y avait peut-être certaines bon si peut-être on pouvait avoir peut-être des ivrognes là je sais que ça peut arriver mais ne cherchez pas à paniquer la population quand vous paniquez la population vous donnez la boulevard ouverte aux ennemis la route ouverte à l'ennemi même si bon les gens sont vraiment moins sérieux avez-vous déjà même appris que un seul jour Kanyuka ou peut-être Wilingom a déjà aussi publié qu'il est déjà à Kabydo donc vous voulez vous voulez faire le travail de Wilingom Wilingom n'a pas encore dit ça comment vous voulez alors aujourd'hui vous voulez faire ce travail laissez de paniquer la population là je m'adresse à ces gens là des bandits des gens qui ont des gens qui n'aiment pas ce pays qui sont en train de publier n'importe quoi les téléphones que nous avons c'est comme si même des gens qui n'ont pas de morale ont aussi des téléphones pour faire n'importe quoi ça moi je condamne je demande au service de l'état service de l'année militaire aller déjà sur terrain chercher à arrêter qui toute personne qui tentera de de dissiper surtout de vouloir paniquer la population gratuitement service de d'assignement militaire aller partout tout je vois aussi les autres toutes les autorités communiquer aussi chaque fois parce que la communication balaie aussi les rumeurs gouverneurs essaie de communiquer régulièrement pour fixer les gens communiquez vous vous êtes une autorité provinciale vous avez le plus droit de communiquer pour toutes les situations de partout dans la province pour ne pas dire les maires de la ville les maires de la ville n'est pas tellement qu'on s'est donné le gouverneur avec tous vos communicateurs vous devez plus communiquer et fixer la population sinon la population s'aborder immédiatement mais quand il y a bayonne n'est tombé à jamais quand il y a un band est sous contrôle même avec tous les villages avirona à part peut-être du côté des loups à la base qui qui a les verres qui coucou là-bas c'est toujours dans le tour loups tout loups est encore intacte il n'y a même pas même pas on n'a même pas encore à fraîche on n'a même pas encore approcher loups non ça non quand je parle de loups je vois tous ces petits villages ça c'est très loin de cagnabayonga et cagnabayonga c'est une cité qui est divisée en deux il y a une partie de la cité dans le dans le dans le le retour une autre partie dans le loups c'est-à-dire que cagnabayonga j'ai vu mes cités des boutons des vidéos déjà des boutons très loin là-bas qui commence même à ériger des barrières vous les avez des boutons vous êtes des abritus et vous commencez même à ériger des barrières à pleines villes des boutons très loin à plus de 150 kilomètres des ruines et vous commencez même à déranger la population des boutons laissé de déranger la population de la soeur de la soeur à boutons vous très loin là-bas maintenant à l'oubère c'est comment à kirouba c'est comment à caïn c'est comment vendre c'est comment monsieur george comment vous avez réussi cette information c'est d'abord une c'est d'abord une information vraie même à l'air il faut l'arrêter c'est une très bonne mission la sadek n'est pas venu pour le tourisme la sadek est venu pour des opérations nous disons grand merci comme la sadek a commencé déjà à franchir la cadence a entré déjà dans le vif du combat ça moi j'ai dit merci merci pour merci beaucoup pour les éléments de la sadek maintenant nous attendons de vous de bonnes et de grandes choses nous vous disons merci j'ai dit à toutes les autorités de la rdc merci mais j'ai dit au nouveau gouvernement gouvernement samino je vous dis vous avez du peu sur la plage vous avez un grand travail à faire ne cherchez pas seulement à festoyer parce que vous avez reçu un ministère nous attendons de vous déjà un grand travail d'abord ce s'annonce déjà bien parce que la sadek entre déjà en cordance quand vous en drez aussi en fonction Dieu merci mais nous vous demandons de ne pas être des hommes de bureau mais plutôt des hommes de terrain surtout celui de la défense nous disons nous disons d'abord merci à celui qui venait de passer merci au prédécesseur Jean-Pierre Bimba Gombo merci vous êtes déjà vous avez fait déjà votre part votre remplaçant doit venir à Goma le plus vite possible qu'il vienne à Goma et surtout surtout qu'il vienne redynamiser nos troupes sur terrain il doit se voir c'est une c'est ma recommandation moi personnellement il doit venir se voir avec Noé Fardec comme on a des opérations mon général FAL peut-être avec cette rencontre déjà il y aura peut-être beaucoup de choses à échanger je voudrais qu'il vienne et qu'il prenne Angre qu'il prenne conversation échanges avec le groupe de Ouazalène c'est aussi important je voudrais qu'il vienne et qu'il prenne aussi réunion avec le commandant de la SADEC c'est important et je voudrais qu'il vienne et qu'il s'envoie même vers Kaya Bayonga qu'il a est réellement qu'il a palpé de la réalité parce qu'il a n'importe quoi pourquoi aussi ministre ne pas aller à Kaya Bayonga prendre l'avion l'hélicoptère ouvrez cet essai à Kaya Bayonga mais je voudrais aussi insister sur le ministère des affaires sociales et des droits humains rafforcer encore vos relations pour venir en aide pour déplacer par exemple à Kaya Bayonga aujourd'hui il y a une marée une marée d'hommes parce que les gens ont été troubés dans leur chat mais ils sont à Kaya Bayonga une cité qui n'a pas beaucoup de capacités comme la vie de gomme c'est une cité vraiment presque pauvre aller aller vers là aller surtout assouvir aux besoins de la population la population paysanne de Kaya Bayonga c'est important j'insiste et faire de sorte que même certaines personnes rentrent dans leurs villages des agronomes là où il n'y a pas de dérangement c'est important parce que à Kaya Bayonga il n'y a pas à manger tout ce qu'on consomme à Kaya Bayonga vient de Kibirizi de Kikuku parfois des poissons qui viennent de Vichu vêtements quand les gens se concentrent à Kaya Bayonga vous voyez comme ça et dans les chars de Lussoa Boutalongo partout là-bas même Amérique là-bas si les gens quittent vers Kaya Bayonga on risque de connaître une catastrophe à Kaya Bayonga c'est pourquoi j'insiste passer déjà aux actes et surtout surtout commandant des opérations commencez déjà à dire aux populations de regagner même leurs villages qui sont encore sécurisés parce que vous ne saurez pas garder cette population là à Kaya Bayonga je connais la cité essaie de demander aux peuples de tourner dans leurs villages là-bas des petits villages là-bas c'est important au lieu de laisser la population comme ça à la merci des intempéries bon en tout cas je sais pas messieurs jose ont fini par ici à l'est de la république démocratique du Congo qu'est-ce que vous entendez de Costa Moutamba d'abord je présente mes vives félicitations à son excellence Costa Moutamba actuellement ministre de la justice de la justice vous avez un défi devant vous la justice est simple être malade comme le chef de l'état l'avait annoncé mais maintenant c'est vous qu'on a choisi comme médecin soignant de cette justice moi j'ai dit merci vous venez restaurer la justice avec votre expérience et votre savoir-faire la justice va reprendre sa robe sa bonne robe mais quand c'est que c'est des problèmes que nous connaissons ici à l'est la justice doit être plus renforcée à l'est ici quand on a toujours parlé de traître cette fois-là Costa Moutamba orienter tous les traîtres vers la justice juger le conformément à la loi et pourquoi pas à la peine de mort comme déjà la peine est déjà réhabilité tous ces hommes qui qui met la paix qui dérangent la paix qui dérangent la sécurité ici à l'est ils doivent être sanctionnés passés par votre maison maintenant monsieur le ministre j'insisterai à Goma c'est la ville la plus criminelle la ville qui connaît le plus élevé de la république vous devez maintenant nous nous envoyer réellement des professionnels de la justice les plus correctes de la république pour que cette criminalité quand même dix minutes soit paix parce que à Goma c'est comme si même ces gens qui nous dérangent dans les réseaux sociaux ils doivent être très déferés devant la justice les gens qui trompent jour une ils doivent être aussi déferés devant la justice alors c'est à vous monsieur l'excellence de nous redorer encore l'image de la justice à commencer par la ville de Goma après la ville de Goma la ville de Beny là il y a encore aussi des problèmes à Beny il y a des problèmes des problèmes des ADEF des collabos déjà j'espère qu'il faut du n'importe quoi Beny à aller commencer par là pourquoi pas à Bounia avec beaucoup 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 des électro libres dans la dans la province de l'Itour et essayer de nous amener une bonne justice surtout cette bande est Bounia Beny Boutembogo Mabuka ou Vira Kalemi là il y a des problèmes vous devez nous nous venir en aide surtout avec votre justice la plus correcte merci les dames et messieurs nous vous disons merci c'était monsieur Georges et Alala Biro un cadre de l'ITPS nous disons merci monsieur Georges et à demain pour d'autres désactualités c'est moi qui vous remercie merci